Salut à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de Deathfire PRF 22, je vous rappelle que dans le premier épisode on avait juste fini la première partie du tutoriel, on était déjà arrivé sur l'île et là du coup on devait sauver les membres de notre équipage et essayer de retrouver le dieu qui nous avait tué et qu'on avait ressuscité depuis. Alors, on va essayer de craft de loot le plus possible, ok, la bande d'un cadavre, une tunique en armure en cul et un chapeau principal, d'accord, ça va falloir le récupérer, ok, donc là on peut monter je crois, d'accord, on va regarder si on peut prendre du loot sur le bateau, Après son arrivée inattendue, l'état du défi semble bien pire que prévu, la coque s'est ouverte en plusieurs endroits le long de la quille, tandis que ses voiles déchirés témoignent de votre bataille contre les pirates. D'ici le pont du défi est largement hors de portée, le navire j'ai mis comme une baine et échoué à chaque vague, mais il semble plus agité davantage, vous pourriez être en mesure de grimper. Je vais me prendre, utilisez votre grappin, oh bah si j'ai un grappin, autant le prendre. Un bon lancer, le grappin passe par-dessus la rombarde, pour essayer de le cacher solidement, vous tirez avec quelqu'un repris sur la corde pour vous assurer que le grappin tient bon. D'accord, facile, considérablement l'ascension et vous passez bientôt par-dessus la balistrade, génial grâce à mon grappin. Ok, alors est-ce qu'on a des choses à prendre ou pas sur le bateau ? On a ça. Ah merde, c'était pour descendre. On a ça apparaît forcément proche, descendant. C'est tout, il ne veut que ça à prendre. Ok, rien d'autre. Il n'y avait rien sur le bateau, donc ok, pas grave. On va continuer notre exploration. Ok, là on a la carte. On va essayer d'être attaquant. D'accord. Ok, donc là j'ai le pourcentage de frappe. On va rafler, d'accord, d'accord. Ok. Donc là je s'en pose ici mon héros, qu'est-ce qu'il a ? Donc ça j'ai le menu, sachant qu'on voit. Utilise le pouvoir du gardien pour regarder l'âme même de la scie de votre assassin, ce qu'il les ferait temporairement. Je m'en fous un peu. Ce que je vais faire c'est ici, je vais essayer de le pousser. Je vais essayer de l'attacher pendant que lui, vu que je peux l'utiliser, frappe handicapante, donc toi aussi t'as que ça. Ah, tu as un arc. Je vais déjà prendre ton arc du coup. Et je pense que tu vas me faire ça. Pour essayer de tirer de loin. Et on est parti. Voilà, nickel. Facile, facile. On va récupérer un peu ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as ? Défense. Ok. On va continuer. Là, j'ai pris qu'un de mes persos. Qu'est-ce qu'il y a à faire là ? Putain, je reviendrai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il devrait-il y avoir une lumière ? Je ne veux pas aller par là, par exemple. Non. Encore ? Ah, je suis Tupac, notre ami. Je suis Tupac. C'est qu'on a sauvé de la noyade. Oui ? C'est bon de te voir bien, Watcher. Je crois que les boars étaient en train de se retrouver. C'est un dévanchement de tête. Pistolet à la hanche. Je sens que c'est un thé qui vient. On s'est réveillé avec un sain de moi. Pour un moment, à peu près. J'ai resté ici, je vous souhaite qu'il allait venir en plein de moi. Et là, je ne l'ai jamais remarqué. Que s'est-il passé ? Vous voulez dire ? Quand je me suis réveillé, mais au tout l'été, on est coté. Il y a des gens qui sont capables de tirer la fure d'Ondra. Il y a des ocidans. Ok. Nous sommes mis en quête d'invitaillement. Et là, on va s'envoyer un peu plus d'aide. Il y a des gens qui pouvaient servir. On se fait de quoi ? On serait prudent à cette grotte capitaine. D'accord. On va aller dans la grotte. On va reprendre les deux. Là, il y a une bouteille. Je ne peux pas la récupérer. Non ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah, tu as la grotte marine sur l'éclat où vous en allez. Mais d'abord, j'en vais avant de rentrer. Alors toi, mon ami. Qu'est-ce que tu n'as pas de capacité ? Ok, je parle de ça. Et là, je ne l'ai pas actuellement. Toi, tu vas essayer de me faire un tir. Et toi, tu vas me faire un second sous. Ça ne me tire pas. Je viens de la re-recevoir. Là, je l'ai raté. D'abord, je l'ai eu. C'est plus souvent que je me fasse kill. Ah, génial. Qu'est-ce que tu as ? Oh, pas mal. Il y a des trucs ici. Tiens, il y a un gars aussi. On va essayer de le voir. D'abord, on va peut-être continuer vers la plage. Il y a une caisse là. Il n'y a qu'une hippie en plus. Petit feu d'artifice. Potion de guérison mine là, pas mal. Là, il y a une âme. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la bière. Un petit bouclier. Après, je vais regarder si je ne peux pas augmenter à plus méga. Putain, je peux te parler aussi. Il faut juste que je te récupère. Est-ce qu'il y a de la violence vraiment nécessaire ? On les a envoyé à quelque chose que tu as réalisé. Euh, ouais. Il n'y a rien à voir en bas. On va voir celui qu'on a vu là. Oh, c'est liseux. Oh, c'est liseux. Ça va être en bonne forme. Mais ça va, c'est essayer de remplir son visage de Nae. Trouble et hilar. Nae, pile au vent. Pousser des bâtards boucagnés. Puis, c'est que j'ai tellement le refroidir. Mais c'est le fou dans le droit. Bon, c'est parti de toi, c'est sûr qu'il vole pour le coeur. Et Dieu même peut me briser un Grimm. J'ai subi suffisamment de pof aujourd'hui. Je vais prendre ça. Dieu rentre la laisse, mais il ne fonctionnera pas d'autre comme celui-là. C'est qui elle ? C'est très gentil de votre part. C'est vous qui avez décidé d'arracher ce marmon aux étendues sauvages, Dieu gagne. Ça me reprochait plutôt à la train de temps vivante de Pierre d'avoir la petite police. C'est un petit bruit sourire métallique qui émane de sous la veste du prêtre. Mais c'est un El Colo. Bah là on va où ? Archipel du feu. Donc on va essayer de retrouver notre marin, là dans la grotte. On verra si on peut aller ailleurs. On galère un peu à travers ce bois quand même. Et alors qu'est-ce qu'il va nous attendre dans cette grotte ? Ok. Qu'on a des choses à ramasser ou pas ? Furtivité. Alt pour faire passer les personnages sélectionnés en mode furtif. Ok. Est-ce qu'on a un mitraille à canon ? Torche. Biscuit. Ok. Ok. Je voulais voir ça derrière. L'inventaire. Si je peux augmenter mes gars ou pas. On a fixé une gun par rapport à un endroit et puis tu puisses le. C'est normal de varier tout. Bah c'est pas mal ça. Par contre comment je vais pour la... Merge le gun. Ok. On peut pas le mettre dans objet rapide non ? Là non plus. Je vais mettre dans l'inventaire individuel. 7 épées. Combien il y en a ? 16, 23. Comparé. C'est la même. 16, 23. Ménétration 6. Précision 16. Bon 6 secondes. Voilà c'est pareil. Ok. Ça c'est un poignet on s'en fout. Là tu niques là. Euh... 5. Contendance 3. Agir en 5. Ouais c'est un peu nul. Baguette. C'est pas pour moi. Euh... Ça. Je ressemble à un marin avec une armure. Ça paraît un peu bizarre quand même. Tenue de rebelle. L'existence aux affections, perception, colère. Ouais ouais comme ça. Ok. On va tester ça. Et ça c'est petit pétard ça à quoi ? Bombe. Contre. Eau. Givre. Extraction pendant 16,05. Ok. Bon bah on va prendre ça. Merde j'ai un petit cochon. Constitution plus 1. Qu'en faire l'effet animal en compagnie sur le gros. C'est quoi je vais me mettre là animal de compagnie ? Ça j'ai un petit cochon. Euh... Toi. C'est quoi ça ? Éponge. On s'en fout. En armure c'est bon. Tu as une grosse armure. Ton épée. Ah c'est un sabre que tu as toi. Ok. Ça va. On va te remettre en effet 1. Je pense. Comme ça on l'interquera encore encore. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Voilà. Celui-là je l'ai pris déjà. Je l'ai pris celui-là. Le petit cochon. On est parti. Petit cochon fantôme. Alors on a pas de... Ah si. On a failli rentrer dans cette zone de contact. Petit cochon. Hop. Alors. Attends plutôt qu'on va te remettre à l'arc alors. Je vais me faire ça. Toi tu vas me faire une frappe renversante. C'est parti. Joli. C'est parti. Voilà. Nickel. Easy Raider après l'instant. Alors on va continuer à avancer. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ouh putain la squelette. Ah merde t'es là quoi ? Faut que tu le grouilles un peu. Toi du coup tu vas back. En attendant. Pause. Je sais pas si ça va marcher trop vite. 52% d'attaque. 56. Ça veut pas être trop mal. Boum allez. Je me suis retrouvé engagé dans un corps à corps. Si une personne est engagée dans un corps à corps. Si une personne est engagée, c'est l'un du personnage qui leur fronte. Ce dernier lancerait une attaque ou des engagements. Ok. Ok. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Bien sûr. Je vais le faire. Un sabre. Un bouclier. Un os de vaisseau. Je ne sais pas comment ça. On verra. Non. Est-ce qu'on a des trucs à prendre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être d'abord passer par là. Pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Dépêche-toi d'y aller avec lui. Pas besoin de te prendre toi. Il y a un petit lag là. Un petit bug avec son art. Tu sais tout ce qu'on a ? Par là. La caisse là, il n'y a rien. Ouf. Là, il y a un truc. Qu'est-ce qu'on a ? Crochet. Volail. Alcool de riz. On va prendre ça. Et là, il y avait un truc par là. Est-ce qu'on ne peut pas y aller ? Eh, le petit cochon, celui-nous. Pour qui, le petit cochon ? Ah, on a des ennemis. Ils sont où ? Ils sont là. Ce truc, c'est que je ne les vois pas encore. Hop, top, 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 top. Toi, tu vas vite changer d'arme, du coup. Tu vas me faire un attaque incapacité sur lui. 65%. Toi, tu vas essayer de m'attaquer le deuxième. Tu vas essayer de le bloquer. 56. Ici, nickel. C'est juste quand il tient en plus sur le pistolet. Huch. Ok. Pas mal de dégâts. Ouais, nickel. Comme il tient en plus, toi. Il va falloir attaquer au courant encore les différents. Voilà, nickel. Continuer à le tabasser comme ça, c'est pas mal. C'est dur à tabasser ce squelette. Attends, j'ai 69% de l'avoir quand même. Voilà, nickel. Bestiaire avec, redécriture et par en train de déverrouiller leur entrée respective dans les bestiaires. D'accord. Ah ok. Ça c'est qui ? C'est mon collègue ? Une, deux, deux fois et combien de temps on en a encore ? On attend de mieux. D'accord. Là j'ai un pistolet, dommage que je n'ai aucun gars qui est pris. Qui est un pistolet et là, j'ai ça. C'est heureusement que j'ai l'autre qui est en mécanique et pas trop mal. Cool, génial d'époque. Alors qu'est-ce qu'on a ? Oh, redingote Valienne. Potion de carison et... Je vais faire ça. Euh... Alors ce que j'ai de nouveau, c'est les champis, je m'en fous. Ah c'est une armure légère, d'accord. Putain, tu peux pas la mettre je présume. Qu'est-ce que tu as ? Armure intermédiaire, valeur d'armure de base 7. Bah tu es tank aussi, donc il faut aussi l'armure de maille. Ok. Tant pis ce soir, ça nous fera plus de poignons quand on les vendra. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ah j'ai déjà pris ? Non. Je peux pas le... Ah si, voilà. Alors on est parti vers la suite de notre mission. Ça on est déjà lié, on va essayer de par là. Ouh. Automate rouillé en cuivre. Ouh, les deux crânes. Ouh. Ça arrive que de casser les culs ça. Alors on va vite changer d'arme. On va se mettre à l'attaquer d'abord de loin avant de l'attaquer de près. On va se mettre sur moi. Alors peut-être que tu vas prendre ça comme ça. Pour ne pas craindre un peu du truc. Voilà, et là il tombe en effroi. Il a pris pas mal de dégâts. Grâce à ça, on va essayer de le mettre KO. C'est beau. Ok. Ok. Of course. I hope nobody saw that. Eh, je pensais à essayer avec mon petit bouclier. Je vais pas trop mal. Comme ça on va en fait un interrupt. Tout le pouvoir le défonce. Mais je vois pas c'est qui qui me soigne. C'est le petit... C'est le petit cochon. J'ai 34% de chance de le... Ouh, lèvres tu vas mieux cocher. Ah, je l'ai ralté. Il fait bien gros dégâts là. Si tu veux. Putain, il est pas bon là. 34% de chance de l'avoir. Combien tu as toi ? 36. Ouais, bien joué. Ça fait tomber le gros. Il a fait tomber le gros. Ouais, peut être, qui sait ? Tiens, qu'est-ce qu'on a ici ? Mitrailles à canon. D'autres trucs... Arach, d'accord. C'est lui sur une droite. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une dizaine de peintures, moinsis et sans valeur. S'allume contre le mur pour mieux bouter et briser et du bois pauvres. On a un gars là. Anode de protection mineur. Robustesse plus 5, pas mal. Reflexe plus 5, Volanté plus 5. Je vais le mettre ça de suite à mon gars. Non pas toi, désolé. Il faudra toi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, tiens, un baril. Hop. Bien clair, rabaisser son petit monde, ce que je vois. Tout comme maintenant, on a un maître d'équipage, donc plus qu'un bateau. Je vois aussi que le cadavre que nous avons à l'air transportant semblent moins plus remuant. Je suis ravi de vous revoir, mais les gardes ont posé le vie. Je me suis mis dans le drôle de situation. Ah, il y a des pièges, du coup. Je me suis mis sans perdre une jambe. Je me retrouve avec le poison plein de visage. Ça, c'est quoi ça ? Ok. Vous avez peur de quelque chose trappé, espèce de lâche. Pas étonnant que ces pirates nous aient forcés à nous échouer. Déclenchez les pièges à distance à l'aide de quelques pierres assez lourdes. On doit faire ça. Téche pas beaucoup en mécanismes. Le son du claquement des dents, du métal et le cliquet des dards. Une fois le cacofoon est terminé, il faut l'écarte les doigts de ses yeux pour ajouter un regard et vous adresse un large sourire. Mais heureusement qu'aucun de ces pièges n'était pas explosé. Je vais sauver des cadavres tuant dans cette cave. Vous avez trouvé quelqu'un d'autre ? Nous avons allumé un feu de camp sur la route. On se trouve sur la plage capitaine. Ok. Non ! J'ai pas fini de loot la caverne. Tu m'as fait peur. C'est quoi ça ? C'est un barret d'explosif ? Oup. 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 J'ai failli y aller. J'ai failli y aller. Des pièges ainsi que d'autres ennemis cachés peuvent être découverts en cours de l'expression capitaine. Un personnage découvre des pièges cachés dépend de sa perception. C'est un commentaire spécifique. Les personnages qui ont pris les ennemis peuvent déclencher un pièges. Une fois activés, les pièges causent des blessures à tout personnage qu'il touche. D'accord. Alors toi, si je peux... Ca c'est quoi ? Moins connaissances. Sans reposer ou attendre. Comment je fais si je vais utiliser sa compétence ? Est-ce tiens ? Je peux le... Ah, je peux le désamorcer. Génial. Yes. On va avancer. Piège détecté. Ok. On va essayer de le neutraliser. Peut-être que ça fera un peu lever la ponga. Génial ! Et je récupère quoi ? Un plastron. Armure intermédiaire. 7. Je vais voir si c'est pas mieux que mon armure que j'ai actuellement. Alors. Mon armure fait 7. Je vais comparer. 40, 40. 7. 5 contre trachant. 5 contre givant. Plus 35 de récupération de dégâts. Contre électrique. Je vais juste voir la gueule que ça. Du coup, vu que ça a les mêmes effets. Ah, j'en sens plus un conquistador. Là, un pirate conquistador. Un peu ça, j'aime. Oh là là. Du coup, je vais la garder. Non, on rentre un peu dans le... Nous avons mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une statue de capitaine ici. Mais on a rien d'autre. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour faire des dégâts. Mais je vais pas exploser le baril, je pense pas. Ah, un squelette. Merde, j'oublie mon gars. Là. Toi, tu vas vite fait changer d'arme, du coup, pour attaquer. Ah, le squelette à l'arc, ça risque d'être un peu chaud quand même. C'est juste pour essayer de le paralyser. 52% de chance. Ouh, il m'a mis cher, l'enculeo. Dégage-moi ce squelette, de là, là. Toi, là. Ouf, parce que qu'est-ce qu'il m'a mis cher. J'ai un somme 14 à 21. Ah, mais c'est toujours les mêmes. 14 à 21, toi, tiens combien ? Là. 17, 24. 17, 24. Pourquoi j'ai du 14 à 21 ? 17, 24. Non, non, 17, 24. Ok. Euh, pourtant, tu peux avoir qu'un arc. Je peux pas avoir un flingue. C'est quoi ses capacités à lui ? Je peux pas avoir. Si je peux lui mettre un flingue, franchement, je préfère lui mettre un flingue. C'est vraiment plus la classe. Je peux ? Je peux pas ? Je peux, je peux pas. Je peux. Si je peux, franchement, c'est cool. Bandit. Bandit agressif, brandit prudent, aucun comportement sélectionné. Ok. Ok, on peut même ouvrir le compartiment. Ouf. Franchement, c'est hyper bien, ça. Faut dire si tu es agressif et tout. Franchement, c'est hyper bien. Ah, j'ai pris un level up. C'est un expérience pour monter du niveau. Appuyez sur l'icone plus sur votre portrait. Ok. Plus de votre portrait. Ah, d'accord, là. Alors, athlétisme. Explosif. C'est plus ou moins que la précision des dégâts. Elle fait que c'est des bombes. D'accord. Arcane. Non, moi, je veux plutôt que mécanique. J'en sens trop un capitaine pirate. J'ai trop la classe. Alors, j'ai diplomatie. J'ai intimidation. J'ai pas mal de trucs. Roublardise. Survie. Intimidation. Compréhension. Histoire. Et alors, je nais. Cette compétence s'étant alimentée par diverses sources. Ok. Je pense que je prends tôt. Diplomatie. Ça va négocier. Pas trop mal. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme des compétences ? Donc ça, je les ai déjà parce que je suis niveau 1. Ça, je l'ai pas, je crois. Attends, c'est quand on donne attention à son entraînement. Parce qu'il y a bien voyablement sa précision. Ouais. Ça peut être pas mal. Euh... Ah, j'ai récupération de santé. Ça, c'est bien, ça. D'accord. Ça, c'est quoi ? Maîtrise du bouclier. Ça, c'est déjà fait. Il y a marqué. Euh... Confère une graduation de facacité les attaques sans armes. Bien que les facacités ne soient pas comparables aux frappes sans armes de moine. Ouais, mais ça, c'est sans armes. Ça m'intéresse pas. Plus rapide et plus agile. Munition de vitesse de déplacement appris. Et d'un bonif défensif contre les attaques de désengagement. Obtenez un jeu d'armes supplémentaires. Euh... Un jeu d'armes supplémentaires, ça peut me servir à grand-chose. Euh... Je sais pas quoi prendre, du coup. C'est pas grand-chose. Je vais prendre ça, je pense. Ouais, ok. Ok. Donc on est bon ? Toi, on m'a mis. C'est quoi ça ? Hop, par contre. Enforcez-vous pour recharger la moitié de vos ressources dépensées. Améliorer. Vous pouvez maintenant améliorer vos capacités vous-même, une fois par combat. Il y a une capacité affective. Il peut la rendre beaucoup plus puissante. Vous pouvez aussi améliorer sur vous-même pour recharger une partie de vos ressources de capacité. Oh, c'est pas mal. Ouais, il est dégueulasse, ce monstre, en tout cas. On dirait le monstre d'un Walking Dead, celui qui tombe au fond du puits. Cliquez sur votre barre d'action, puis sélectionnez la capacité que vous lui souhaitez améliorer. Pour restaurer les ressources, cliquez sur... Ok. D'accord, ok, génial. Je vais augmenter mon deuxième perso. Un plus ici. Alors toi, ta tourne-passe-passe et furtivité, parce que tu es un peu un bandit. Donc on va continuer dans ce truc-là. Tourne-passe-passe. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais augmenter ça. Je vais mettre en bluff, parce que c'est un bandit, quand même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as, mon ami ? Fuite. Non, tu n'as pas un fuyard. Coup de poignard dans le dos. Voilà. D'ailleurs, c'est que le personnage est furtif ou invisible. Le bandit peut utiliser les armes de melee ou à distance, mais il doit se trouver au moins à 2 mètres de la cible. Ah, ça, c'est pas mal. Coup de poignard dans le dos. Ah, tiens, je vais prendre ça. Coup dans le dos. Par contre, un bandit avec une... Je ne sais pas si c'est les bonnes armes, du coup, qu'il a. Je ne sais pas si c'est le plus d'efficacité quand je te laisserai après 6 ans de piège, je fais 6. Bon, on va aller ici comme ça alors. Ok, on va te récupérer toi aussi, on sait jamais si on tombe sur des nouveaux ennemis. Comme ça, voilà. Ah d'accord tu es là. Alors toi, tu as un pistolet. Vu que t'es mis, tu vas pouvoir essayer de le tirer avec ton pistolet. Tu vas y aller aussi, mais au corps à corps. Tu vas essayer de le faire tomber. Boum ! Hop 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 ! On va le faire à lui plutôt. Puisqu'il a un flingue, il fait pas mal, il fait pas mal de dégueulasses. Ouf, c'est ça la gorge ! Bah ! En fait, il fait plus mal avec le fusil. Qu'il voulait... Qu'avec le pistolet. Vas-y toi, attaque ! Ne gêne pas ! Alors on a quoi ? Un marteau... Un nouveau pistolet... Franchement, le pistolet je préfère l'arc. Comme ça, on rentre un peu dans le monde moderne. Armure de cul principal, chapeau principal... On va tout prendre, il va voler tout son... Son truc de vie. Tiens, il y a des chauves-souris. Euh merde, j'ai oublié lui. Putain, chaque fois je viens oublier les deux. Alors... Euh non, du coup, on va plutôt le faire reculer. Non, c'est pas ça que je voulais faire aussi. C'est ça. Euh, voilà. Attends, ma tête arrive. Ok. Toi, t'arrives. On va te remettre là. Toi, on va te remettre là. Ok, génial. Toi, tu vas me faire un tir de précision sur lui. T'as 53% de chance en plus, c'est pas mal. Toi, tu vas essayer de me faire... 45, 45. Comme ça. Allez, go. Allez, 22 dans ta gueule. Ok. Merde, je crois qu'il était mort là toi. Allez, mine. Of course. On est pas trop mal, on est pas trop mal. Il y a le chaos, il y a. Il y a le chaos, il y a. May I be a candle in the night ? Allez, bim. Oh ! Allez ! Ok, j'en prends deux. Ah, il faut pas que j'oublie de prendre les deux. Avec le petit cochon qui nous suit toujours. Attends, je vais te prendre. Ah, j'ai oublié de prendre ça, tiens. Là, c'est une sortie. Si je retourne là-bas, où j'étais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois prendre ? Bah. En fait, je retourne sur les pads ce côté. D'accord. Ok. Je vais finir la map. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Des petites formes exangues rapidement. Entre les coraux. D'accord. Je pense que j'ai tout fait, là. Fais voir. Ouais, je découvre toute la caverne. Donc, on va essayer de ressortir pour là-bas. On va voir s'il n'y a pas encore un de nos gars. Alors, les eaux de la région brillent d'un bleu étrange. La lumière se reflète et fait scintiller la grotte. Vous distinguez à peine une ouverture dans le mur, de la caverne en ouest, et là où l'eau s'écoule vers l'avant. Le tunnel semble s'étendre sur une courte distance. Ça va te bifurquer brusquement. Vous n'en voyez pas le défi. Athlétisme, athlétisme. Euh... Je traverserai la nage, je pense. D'accord. Réussite cool. Chaque membre du groupe inhale une dernière bouffée d'air à la surface avant de plonger dans le tunnel de Sion. Le mur incurvé de la grotte. En cours de route, l'Ontalbo commence à se laisser distancer. La panique s'insale en constantant que le chemin qui reste à parcourir. Il y a demi-tour pour l'aider, tirant l'Ontalbo en sûreté. Ah, sympa. On va remonter dans ce qui paraît être une nouvelle grotte plus petite, où les rayons du soleil sont filtrés par une ruisse perçant la roche. On a quand même eu chaud quoi. Ça nous va aller faire défense. Vas-y, prends ça. Génial. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Faut pas descendre par là, si. Ah, je me retrouve juste là. Ok, ok. Ah, un coffre. Génial. Alors qu'est-ce qu'on a ? Euh... Un horripuanteur s'omâtre émane des caisses détrempées et de leur contenu pourri. Je lui avais dû ne pas ramener ce truc ici, je le sentais pas. Mais non, personne n'a voulu lui dire quoi que ce soit sur sa chère technologie anime ancienne. Le spectre parcourt rapidement les trois. Affleurement d'un pas décidé, c'est par là en elle-même. Sa longue cape flotte au vent sifflant dans l'une laine. Cadeau au spécial même contact, il disait. Et voilà ce que ça agit bizarrement. Il me fout le jeton. Vous le sentez aussi, pas vrai ? Comme si ça pénétrait votre âme. C'est juste une hésité de sang ou des visages. Elle secoue la tête en reposant son activité. Je me suis infuie ici. J'ai la même marque qui m'observe et puis... Je me suis bien plus. Passons, vous êtes avec Ben Weff ? Je n'ai jamais vu. Je l'ai engagé une tripotée de nouveau dernièrement par celui-ci. Ce petit prétème présent, il s'accapare à mon amère. Non. La prochaine fois que je croise votre patron, il va y passer. Une minute, quelle technologie anime ancienne ? La prochaine fois que je croise votre patron, il va y passer. Je ne vais pas dire que c'est une blague blague. Mais il semble qu'il s'est passé bien sur votre route. Je me suis dit, c'était la nourrie sur la nourrie du jeu. Je ne me suis jamais autant éclaté sur un bateau, mis à part les gueules de bois. Vous avez déjà eu la gueule de bois en pleine mer ? Je le saute à personne, ça non ? Je me dis ça comme ça, mais on devrait rester ensemble. On se fait parler tout syndiqués, disons qu'à part vous, il n'y a pas grand chose. Je pourrais vous donner un coup de main, un transficient. Je vais chercher un moyen de vous ramener. Alors, vraiment, j'ai toujours voulu avoir un fantôme pour amis. Faites comme vous. Vraiment, j'ai toujours voulu avoir un homme. C'est pas fou. Il s'avisait comme des petits fous. Après qu'il ne tenez pas, il commence à vous suivre. En passant, c'est monologue interne. Tu n'as toujours pas vu des fous, hein ? Je pense que tu es resté avec ça. Et ouais. Pistolet, 15 à 19. Et d'ailleurs, c'est un enchant. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, 15 à 19, c'est toujours les mêmes. Non, là j'ai un 18 à 22. Ça c'est quoi ? Piège de nuages corrosifs. Ça c'est pour lui, ça. Je vais le mettre là. Donc on n'a rien d'autre d'intéressant. On va lui mettre un petit chapeau, tiens. Voilà quel qu'il a. Ouah, ça va. Celui-là qui est plus allé ? Ah, mais c'est vrai que c'est en fonction de la couleur de son clan. On a de la volaille, ouah. On a de l'eau. Ok. Donc là on est tout bon, je pense. Ouah, de tout. Donc on va dégager de là. On va essayer de retrouver notre navire. Si on peut. Mais je trouve qu'il est vraiment classe, mon gars. Voilà. Oh, le bouclier ça fait un peu bizarre quand même. L'épée c'est pas mal. Il lui manquerait juste le pistolet. Mais il serait vraiment cool. Pour faire un vrai pirate. La rapière, le pistolet. Le vrai pirate des mers. Allez go. Il va y avoir notre équipage qui l'a se trouvée par là. Ah, il y a là le... C'est un fantôme ça. Eh, il était pas là. C'est là. Je ne sais rien qu'il n'est pas sur le kill. C'est vrai le kill. C'est quand même ce n'est pas le genre de choses qu'on a oublié vraiment. C'est comme si on avait le kill. C'est comme si on avait le kill. C'est comme ça. C'est bizarre. Je pensais que la mort serait différente. Une grande lumière et ainsi. Mais je ne vois rien à tout. C'est juste toi. Oh. Je pense que ça s'est bien suffisant. Je vais te suivre alors, je ne sais pas. Ok. Je voudrais mourir que de vous laisser sauver l'autre bateau. Bonne news, Capitaine. Un certain surprise, il faut que je suis sur le rivage. Ah, quoi. J'ai placé quelques spirites. Le genre mondaine, je veux dire. Ce serait débrouille, Capitaine. On n'a toute chose à l'sidedle. Les clones. Mais nous restons. Nous restons plus les nos jours. Être vous ranger en ville, vous occupez les provisions. Mais la façon, il faut que je va étudier sur le navire. On peut peu de défaite. Ça au moins je le sais ce qui veut dire que ça répète pour vous. Il faut que tu es envirale, disons quelques plantes dans le corner. C'est pas une grosse ou non sans une d'entre elles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On s'en fout. Quel gâchis, nous allons avoir besoin d'aide pour atteindre le défi. Les épouses sont difficiles, c'est vrai qu'il y a des gens nous sommes. Le problème est que nous n'avons pas venu à piloter l'universal mais nous sommes en mer reconnus. Il y a forcément une nuit la proximité. C'est déjà pas mal, c'est perdu mais dans un endroit où... ...qu'il y a un être reconnu. Il va falloir que je prenne mes deux persos. Pour continuer le chemin. Je m'as tenu de pirate. Alors, voyons voir un peu. Où va-t-on ? Où va-t-on aller maintenant ? Ok, carte du monde. On va cliquer sur la carte du monde. Tracer votre groupe jusqu'à l'endroit sélectionné. Pour activer, désactiver automatiquement la caméra sur le groupe. Cliquez sur l'option caméra à l'écran. Ok. Là je vois qu'il y a un petit camp. On va voir ce qu'il y a dans ce petit camp là. Qu'est-ce qu'il y a ? Biscuit de mer x18. Pas mal. Fourchette nylonée. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Vous apercevons un simple chariot. L'angle auquel il repose sur la route. Un côté est plus élevé que l'autre. Vous laissez penser qu'il est endommagé. Même depuis votre point de vue, vous apercevez des kiffes qui s'affaire autour. Euh... Combien j'ai... J'ai typité. On va essayer de s'approcher discrètement. Récite totale. Génial. Au bout d'un prochain chariot, vous distinguez un groupe de pèlerins raides serrants, vêtus d'abus frustes en lin et coton. L'unique cheval de trétre épine. Tandis que deux des pèlerins ont une discussion animée en se tenant au-dessus de la roue avant-droite qui est irrémédiablement prise au piège de l'âme. Alors ça, on peut attaquer. Attendre une longue buscade et attaquer. Quittez la roue et évitez le choc. Euh... On va essayer de s'approcher. Un des pèlerins à votre présence. Elle effectue un pas de recul, attire l'attention de ses compagnons et un homme au camp bison usagé s'avance. Son visage arbore le poids d'une nombre de préoccupations. Les rêves vous ont-ils mené ici, vous aussi ? Les autres pèlerins vous contemplent avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Des rêves ? Nous sommes des fermiers venus de Ritz-Seras pour travailler ici, dans les champs de la colonie. Nous avons tous foie à la lumière de Deotas. Ok. Les autres pèlerins inquiets avec ferveur. Une mère ou bébé, tous sourirent devant la main de son enfant pour saluer. Nous avons eu des rêves. Trois étoiles filant dans le ciel, perçant les sombres nuages d'une tempête. Nous nous sommes dit que c'était un signe de Deotas qui nous appelait. Alors nous sommes venus ici parce que nous avons vu ce lieu dans nos rêves. Les pèlerins regardent autour d'eux, associant mentalement leurs souvenirs avec la réalité. Nous avons vu passer le géant au front trois fois étoilé. Mais ils soupirent et désignent le chariot coincé dans la boue. Nous n'avons malheureusement pas pu le suivre. La roue est de ce coincé qu'elle peut l'être. Aucun d'entre nous n'a la force nécessaire pour soulever ce coin du chariot, afin de pouvoir glisser une planche dessous. Si nous nous imitons à plusieurs, nous ne faisons que nous gêner. Les autres pèlerins opinent du chef et tirent leurs mains en mort, comme s'ils rappelaient soudain de leur corps endolori. Laissez-moi jeter un coup d'oeil. Les menacés, donnez-moi tous vos biens de valeur ou vous rejoindrez votre tasse plutôt que vous ne l'imaginez. Je pense qu'on va faire ça. C'est quoi ça ? Oh je peux les intimider. Je vais peut-être les aider parce que c'est quand même des pèlerins. Ils n'ont pas encore chose à faire. Alors une inspection rapide relève que le chariot n'est pas endommagé, mais que la roue est prise au piège dans l'embout. Nous avons du bois, déclare le vieil homme en indiquant l'arrière du chariot. Si nous arrivons à le soulever les chariots, nous pouvions glisser dessus. Vous voyez plusieurs planches de bois dans le chariot. Une petite cassette pour objets de valeur est posée sur la colle. T. Un nez cadet parmi les étoiles de lobe vous regarde les écarquillés. Pensez-vous pouvoir le soulever. Tentez le soulever au coin du chariot, tentez de voler la cassette. On va les aider. J'ai 17 en force donc je vais prendre mon coeur. Réussite. Vous prenez appui contre le coin du chariot, vous vous ramassez sur vous-même puis vous arrachez la roue ou à la boue avec un grognement d'effort. Un génie étoilé de lobe vous fixe bouche B pendant un instant mais il réagit à temps pour glisser une planche épaisse sous la roue. Il faut ensuite une bonne heure pour poser une voie stable permettant au chariot de s'extraire de la boue en roulant. Les étoiles de lobe auxquelles vous avez demandé de l'aide sont couvertes de sueur comme vous l'êtes vous-même. Mais ils sont heureux et chantent des louanges à Eotas. 15 de force. Génial. Deux erreurs se sont découlées. Leur chef vous adresse un sourire et presse une petite bourse remplie de pièces dans votre pomme. Nous nous sommes reconnaissants de votre aide. Qui sait combien de temps nous aurions resté coincés ici sans votre aide ? Ils se mettent à apprêter leur chariot tandis que vous prenez congé 2. Résultat, le groupe a gagné un objet. Fending un argent. 15. L'objet a été placé dans votre sou. Dans votre réserve. D'accord. Grand voyageur que vous tuez pour Eotas. Sinon nous irons plus profond de nous-mêmes. Une fois nous. Ok. Alors continuons notre petit chemin. Là il y a quelque chose qui brille là-bas. Un verger. Non. Là il y a un truc pour faire un combat. D'accord. On va rentrer plutôt dans la ville et après je pense que j'arrêterai là. Ça fait un petit moment déjà que je tourne. Et on verra la suite au prochain épisode. Décatine de Défense. Ok. Papapapam. Moi j'ai le petit cochon. Là je vois qu'il y a le phénix. Moi j'ai le petit cochon. C'est pas mal déjà. Un kraken. On se va prendre au tout comme un jeton. Ok. On espère un petit peu quand même. Je préfère. Ok, putain les persos par contre je n'en ai pas grand là ! Elle est gentille ! Ok donc on va se laisser là pour cette vidéo, donc comme d'habitude vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser me mettre des likes, à partager, etc. Et allez je vous dis ciao !